Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter le bilan de cette dernière semaine du MOOC programmation iOS partie 1. Nous allons suivre le plan habituel c'est à dire vie du MOOC ce qui a été discuté sur les forums application de la semaine et une petite conclusion commençons donc par la vie du MOOC alors si on fait le point au 2 mai 2017 c'était en fait là où j'ai les dernières statistiques et bien nous avons 1437 inscrits alors à comparer avec le MOOC de 2015 nous étions 3300 il y a sans doute un effet EDX c'est à dire qu'en fait on a gagné pas mal d'inscrits dans certains pays on en parlera par exemple on a dix fois plus quasiment aux Etats-Unis mais c'est à dire qu'on passe de dirons une dizaine à presque une centaine tandis que on divise par quatre le nombre d'inscrits en France c'est à dire qu'on passe d'environ 2000 un peu plus de 2000 à à peu près 500 donc vous voyez ce que l'on perd d'un côté hélas on ne le gagne pas totalement de l'autre donc ça c'est un problème de positionnement c'est intéressant à noter alors sur les questionnaires début de MOOC et bien il y en a 232 qui ont été remplis c'est à dire une portion intéressante 16,14 % des participants enregistrés il faut savoir qu'en 2015 on avait à peu près 40 % des participants qui avaient rempli le questionnaire mais bon par contre sur les questions de fin de MOOC quand on a fait le ramassage il y en avait 37 c'est à dire 2,57 % des participants enregistrés on en avait à peu près 6 % qui avaient rempli ce questionnaire de fin de MOOC donc c'est important pour nous là on est dans un niveau où on aura du mal à dégager des tendances parce que en général sur ce nombre là on a trop de variabilité pour pouvoir avoir une analyse entre guillemets statistique de la chose donc si vous avez un petit peu de temps si vous avez aimé ce MOOC n'hésitez pas à le remplir le questionnaire reste en ligne nous vous en remercions et encore une fois on vous assure il n'y a pas de données nominatives et il n'y aura d'exploitation que pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ce MOOC pour essayer justement de l'améliorer pour une fois ultérieure. La pyramide des âges alors il y a des gens qui se sont inscrites depuis la dernière fois que j'ai fait ça donc c'était le bilan de la semaine 3 donc ça fait plusieurs semaines et en fait voilà ce qu'on obtient donc c'est intéressant qu'on voit qu'un peu partout il y a une augmentation mais que l'augmentation elle est c'est pas étonnant plus importante dans cette portion d'âge ci qui correspond probablement à un coeur de cible qui est très très intéressé par ce sujet. Alors d'où venez-vous donc si on ramasse maintenant les informations donc il y a 114 pays qui sont représentés dont 43 avec 5 inscrits et plus. Alors évidemment une grande majorité mais ça fait un tiers seulement proviennent de France là aussi sur fun on était à plutôt deux tiers c'est intéressant et puis ce qui est intéressant ici bon j'enlève un non on a là une alternance de zones plutôt francophones ou plutôt non francophones. Alors bien évidemment l'Inde avec presque un milliard d'habitants ça veut dire qu'on va peut-être trouver les 55 plus facilement mais ça veut dire qu'ils sont accessibles et puis la Tunisie il y en a 48 mais évidemment c'est pas tout à fait la même population etc etc. Mais donc c'est intéressant qu'on ait cette alternance ici de pays francophones et non francophones et puis après on est sur des pays qui sont plus trop francophones. En ce qui concerne l'activité sur les vidéos donc vous voyez là j'ai les semaines 1 à 6 et puis ça c'est la partie après la semaine 6 puisqu'on a laissé un petit peu traîner pour que vous ayez le temps de soumettre l'exercice de la dernière semaine qui était plus compliqué que ceux des semaines précédentes et vous voyez qu'on a des pics qui évoluent. Alors c'est intéressant ici le pic là qui remonte et je pense qu'en fait on a ici l'effet vacances de Pâques et donc il y a un centre de gens qui ont essayé de rattraper le retard et du coup ça se voit. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'analyser c'est assez compliqué à extraire c'est intéressant ici puisqu'on différencie pas les vidéos en fonction des semaines et ce qu'on avait observé des fois d'avance c'est qu'il y a aussi un effet retard c'est à dire qu'en fait on est en semaine 6 par exemple ici mais il y a des gens qui regardent encore les vidéos de la semaine 5, de la semaine 4, de la semaine 3 etc. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup mesuré. Ça c'est l'activité sur la semaine 0 en vert donc vous voyez qu'effectivement elle devient assez nulle donc probablement qu'il y a plus grand monde qui démarre le MOOC à ce stade là et puis ça c'est les activités sur les vidéos de bilan et ben voilà on a à peu près de l'ordre d'une petite centaine de vues par vidéo de bilan à l'heure actuelle. C'est à dire qu'on peut imaginer que c'est les gens qui ont été jusqu'au bout du MOOC. Alors vous me direz sur 1450 c'est pas beaucoup on est à peu près dans la zone de gens qui vont au bout d'un MOOC. C'est compliqué parce que peut-être que tout le monde ne regarde quand même pas les vidéos de bilan donc voilà ça fait partie des choses qui sont difficiles à mesurer. Si on s'intéresse aux statistiques au 30 avril, c'est à dire qu'en fait là où j'ai les statistiques qui me sont souvenus par YouTube, vous savez qu'il y a plusieurs jours, deux jours d'écart, eh bien on a 9133 vues qui se répartissent comme suit. Et donc si on compare à il y a deux ans, on avait évidemment beaucoup plus il y a deux ans mais il y avait aussi quasiment trois fois plus de monde et ça représente 35 jours et 21 heures de visionnage. Alors sur le forum, on a discuté de deux trois choses. Alors la première question qui s'est posée, c'est est-ce approprié d'utiliser NS Timer dans le contexte de jeu et effectivement il est cité le Fantastic Manual qui dit NS Timer is not a real time mécanisme. Effectivement pour des jeux, on peut avoir envie d'utiliser un mec historien. Alors selon mon expérience, ça fonctionne très bien. Il faut quand même savoir qu'un grand nombre de jeux sur un grand nombre de systèmes sont développés avec ce mécanisme et vous avez dû observer que ça fonctionne très très bien. Mais effectivement, vous avez un mécanisme qui s'appelle CA Display Link qui est le framework le plus approprié qui existe depuis longtemps puisqu'il a été introduit avec iOS 3 et qui est en fait une sorte de ad target un peu particulière mais qui va faire en sorte que la méthode cible que vous ajoutez en cible soit invoquée tous les soixantièmes de seconde. Vous avez vu un attribut qui s'appelle preferred frame par seconde qui permet justement de modifier ça. Alors il y a quand même une contrainte importante mais cela dit, cette contrainte, elle existe aussi sur les handleers associés à NS Timer. C'est que la méthode soit le plus rapide possible parce que si vous avez un appel tous les par exemple soixantièmes de seconde et que le temps d'exécution de la méthode que vous appelez tous les soixantièmes de seconde est supérieur à un soixantième de seconde, on est quand même assez mal. Donc il faut laisser un petit peu de temps pour que les frameworks fassent les mises à jour. Donc il faut que vous soyez le plus rapide possible. Voilà. Donc, il faut que vous soyez le plus rapide possible. Voilà. Donc, il faut que vous soyez le plus rapide possible. Voilà. Donc, effectivement, le fameux CA Display Link, c'est la manière de programmer des jeux. Mais il ne fonctionne pas de manière extrêmement différente de NS Timer. Et finalement, la seule différence, c'est qu'on garantit un petit peu plus de contraintes temps réelles. L'autre remarque aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre vous, on va en parler tout de suite, vous avez énormément d'imagination et c'est assez fascinant, ont joué avec UI Dynamic Animator, qui est un framework qui a été lancé avec iOS 7 et qui permet de gérer des entités de manière physique. Donc, on peut associer des gravités, de l'élasticité, ça permet de gérer des rebonds. Depuis, je crois qu'en iOS 7, ça ne le faisait pas, mais avec iOS 9, on se mit à avoir la gestion des collisions, etc. Donc, vous avez un protocole qui s'appelle UI Dynamic Item, qui est implémenté par UI View, entre autres. Et puis, ça vient avec une flopée de classes autour de tout cela, qui permet de gérer le comportement, les collisions, la dynamicité, l'impact de la gravité sur l'objet, éventuellement une force qui pousserait l'objet, etc. Si vous voulez regarder ce framework, alors, il faut quand même rentrer dedans. A mon avis, si on voulait faire un cours là-dessus, ça rajouterait plusieurs heures de vidéos, surtout si on traitait des exemples proprement. Mais, vous avez ici le fantastic manual qui détaille plein de choses. Et puis, vous avez également un certain nombre de tutoriaux qui montrent des exemples simples. Et enfin, vous avez des exercices. On va vous les pointer bientôt dans cette séquence. qui ont joué avec cette mécanique-là. Eh bien, on arrive aux applications de la semaine. Alors, on avait quand même pas mal l'embarras du choix. Donc, il y a plein de choses qu'on a bien aimées. On a bien aimé le Laurent, qui met une petite introduction à son jeu. Ça, c'est un truc qui marche bien. Et puis, qui a introduit un effet 3D. Ça, c'est assez sympa. On l'a bien aimé en 1978, qui a complètement repris l'exercice. C'est un singe qu'on balade. Et puis, il se prend une autre coco sur la tête. Une autre coco tombe de façon extrêmement verticale. Le jeu est parfois encore un petit peu primitif. Mais le proof of concept est bon. C'est assez intéressant. Il y a Uber 7. Uber 7, lui, il utilise SpriteKit, qui est un autre framework d'Apple. Ça permet de faire d'assez jolies explosions. Et honnêtement, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil dans son code à cause de cet usage de SpriteKit. Il y a PelGX, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui, lui, a aussi introduit un effet 3D intéressant. Puis, il met en place un système de bouclier. Enfin, c'est assez léché. Là aussi, le proof of concept est complètement validé. Et puis, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'imagination dans les idées d'adaptation d'exercice. Et puis, the winner is, encore une fois, IceDraken. Il faut dire qu'il s'est déchaîné. Son jeu n'est pas complètement terminé non plus. Vous allez voir. Il manque encore un ou deux détails. Mais il a complètement revisité le concept. Il a utilisé à fond les UI Dynamics. Donc, c'est un joli exemple pour aller regarder comment ça fonctionne. et je vais vous faire une petite démonstration pour que vous ayez une idée de ce jeu qui a été jugé par plusieurs d'entre nous assez addictif. Et c'est quand même le principe d'un jeu. Lançons donc cette application. Alors, on est ici à New York. Et visiblement, il y a des bestioles qui attaquent. Donc, on a le système de préférence. On va se mettre en mode seigneur du temps. On va ici regarder qu'effectivement, il n'y a pas de score. Et ce qu'on va observer quand on va jouer, c'est qu'effectivement, ici, il ne faut pas éviter, mais plutôt essayer de rencontrer les bestioles qui nous tombent dessus. Voilà. Et en fait, il faut les empêcher d'atteindre le bas de l'écran. Donc, c'est une espèce de variante de Space Invader de ce côté-là. Pour les anciens, ils se souviendront de ce que c'est Space Invader. En tout cas, moi, j'ai pas mal joué quand j'étais un peu plus jeune, dirons-nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que l'on fait passer une bébête, eh bien, vous voyez ici l'écran rougit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également utiliser une bébête pour en collisionner une autre. Et vous voyez qu'il a vraiment bien joué avec les UI Dynamics. Il a bien joué le système de collision. Et c'est assez intéressant parce que, vous voyez, on voit bien tous les objets qui sont capables de se rentrer dedans et qui rebondissent de cette manière-là. Voilà. Alors, plus ça devient rouge, plus c'est la catastrophe. Là où, effectivement, il manque quelques détails au jeu, sur les jeux qu'on a vus, on est vraiment sur du proof of concept, eh bien, c'est que ça se termine pas. On pourrait imaginer qu'il y a un stade où, effectivement, quand c'est trop rouge, eh bien, il s'est passé quelque chose de terrible. La ville va disparaître, etc., etc. Mais, en fait, finalement, le jeu continue et continue parce que, probablement, il n'a pas encore programmé l'arrêt. Mais, ce que nous trouvons tous intéressant dans l'équipe pédagogique, c'est ce jeu sur UI Dynamics qui n'était pas demandé, mais qui fait que ce jeu, effectivement, est assez intéressant. Donc, voilà. Bravo à IceDraken. Eh bien, voilà, on est rendu à la conclusion. Alors, en guise de conclusion, on attend maintenant la partie 2, tous. Alors, on a eu des petits soucis avec EDX. En fait, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé au départ, où on avait imaginé que la mise en ligne des formules d'inscription serait une question de jours, on se retrouve avec plutôt quasiment un mois si on compte que les jours ouvrables. Donc, vous ajoutez les week-ends, ça fait un grand nombre de semaines. Et ça veut dire qu'on a trouvé sur le MOOC partie 1 qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient actifs, mais qu'on n'avait pas encore tout à fait la masse critique de gens actifs. Et donc, comme on se retrouve avec une ouverture qui a eu lieu quasiment un peu plus de trois semaines, mais un peu plus de l'ouverture initiale du cours, eh bien, on a souhaité repousser la partie 2 à la rentrée. Donc, a priori, c'est le 5 septembre. De toute façon, vous aurez des rappels. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. La page est en ligne. Et de toute façon, vous aurez un message qui vous annoncera l'URL de la page d'inscription. L'idée, c'est de laisser aux gens le temps de s'inscrire dans ce MOOC. Par ailleurs, on a décidé que la partie 1 reste ouverte aux inscriptions. C'est-à-dire que le suivi des forums va être extrêmement léger. Donc, on n'a pas forcément une réponse de l'équipe pédagogique parce qu'on a aussi d'autres activités. On fait ça en plus d'un autre temps. Mais ça permettra aux retardataires de rattraper le temps perdu. Et puis, à ceux qui entendraient parler du MOOC partie 2 et puis qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre le MOOC partie 1, eh bien, quand même, de pouvoir suivre le MOOC partie 1. Alors, ils pourront assister aux vidéos, ils pourront regarder ce qu'il y a dans les forums, ils pourront regarder les exercices qui ont été postés. Peut-être que certains d'entre nous auront encore le temps de répondre aux questions, mais là, on ne vous le garantit pas. Et on termine par un bateau. Alors, il s'agit ici d'un navire qui est extrêmement célèbre au route l'Atlantique, puisqu'il s'agit du Mayflower. Le Mayflower, c'est un des navires qui ont amené un certain nombre de pèlerins. Là, ici, il s'agit de pèlerins qui se sont installés en région de Boston, si je ne m'abuse, ou de New York, dans ce coin-là. En fait, le voyage du Mayflower date de 1620. Et en fait, ces pèlerins, en grande majorité, fuyaient l'Europe pour toute une série de raisons, dont en particulier des raisons religieuses. Donc, le Mayflower n'est pas le seul navire qui a amené des pèlerins en Amérique du Nord. Il y en a énormément d'autres. Et c'est une initiative un petit peu particulière de gens qui se sont groupés et qui sont partis. Le Mayflower, on le voit ici dans cette image très, très bien. C'est un galion. Donc, 1620, les galions, ils ont un peu disparu, mais évidemment, ils n'ont pas pris un navire, franchement, de la toute première jeunesse. Donc, c'est un navire qui date probablement du XVIe siècle. On ne sait pas trop quand il a été construit. On sait que le voyage est lieu en 1620 et que, grosso modo, le navire, il a un peu circulé entre les États-Unis et l'Europe. Donc, il a fait plusieurs voyages. Et puis, il a été démoli vers les années 1625, probablement parce qu'il était moins entretenu et puis que les gens avaient sans doute besoin du bois et d'un certain d'éléments qui avaient son navire pour pérenniser leur colonie. Mais on voit vraiment la forme ici d'un galion, l'avant très caractéristique du galion. Cet arrière un petit haut et très, très fin. Le galion, c'est le navire de charge du XVIe siècle. D'accord ? C'est vraiment un navire roi. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de galions espagnols qui faisaient le trajet entre l'Amérique du Sud et l'Espagne pour ramener l'or qui était volé, on peut dire comme ça, aux civilisations précolombiennes. Parce qu'en fait, c'est un navire de charge. Alors, il y avait des variantes militaires, mais on a ici exactement la forme d'un galion. Donc, ce navire qui a quand même fait de grandes, grandes traversées, qui a été porteur de beaucoup d'espoir pour les gens qui ont effectué ces traversées. Et c'est donc sur cette image que je vous laisse, sur cette interclasse qui va se dérouler entre le MOOC Programmation iOS partie 1 et le MOOC Programmation iOS partie 2. On espère vous retrouver nombreux sur cette partie 2, qui sera un petit peu plus compliquée parce qu'elle a des choses un petit peu plus techniques, en particulier l'usage des capteurs, etc., etc. J'espère qu'on s'y amusera aussi bien que pendant la partie 1 de ce MOOC. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada